Nous voilà aux prises avec un des grands hits de la Game Boy, j'ai nommé Castlevania Adventure. Pour cette première fournée, on commence par la révélation d'une salle secrète. Dans le premier niveau, après la dernière salle habitée par les yeux rouleurs, continuez de grimper à la corde comme si vous vouliez traverser la roche. Car tenez-vous bien, le pire c'est que vous passez vraiment à travers la pierre découvrant une salle contenant quatre bougies, dont un one-up, une boule de cristal et un coeur. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à la différence de Castlevania plus récent, les coeurs dans cet épisode ne servaient pas encore à utiliser une arme spéciale, mais à récupérer de l'énergie. Alors n'hésitez pas à faire faire les pires contorsions à ce cher Simon Belmont pour en récupérer un maximum. Après quelques sauts dans lesquels vous devrez faire preuve d'une grande dextérité, Simon Belmont se retrouve face à face avec un premier boss en armure. Profitez des plateformes de pierre pour ne pas vous faire bloquer et servez-vous de votre fouet le plus rapidement possible. Ce n'est pas très difficile, alors on passe directement au second niveau. Le tout est ici de perdre un minimum d'énergie. Alors attention aux chauves-souris. Tiens, un petit truc rigolo. En s'appuyant sur les chauves-souris qui attaquent, Simon peut sauter plus haut et s'emparer de la croix qui le rendra invincible le temps de foncer dans le tas. Et prenez les pièces, vous aurez une vie supplémentaire en atteignant 10 000 points. Vous avez entendu ce doux son qui annonçait la bonne nouvelle ? Pour les lanceurs de boomerang, c'est tout simple. Sauter lorsqu'ils tire en bas et baissez-vous quand le boomerang arrive par le haut. Sur le pont, sautez par-dessus les yeux rouleurs. Attention, en les dégommant, vous détruisez aussi la partie de pont sur laquelle il repose. Une dernière petite feinte et Simon se retrouve dans la salle des bosses de ce deuxième niveau. Mais ça, c'est pour le prochain télévisator 2 qui sera, je vous l'annonce, un spécial Castelvania. Alors à très bientôt.